Salutations matelots on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur les builds donc cette fois on va parler du build lance grenade on va faire une petite comparaison du lance grenade comparé au canon donc comme vous pouvez le voir lui il prend la place d'un éolienne pour un canon qui prend beaucoup plus de place hop vous pouvez le voir voilà du coup le lance grenade sera plus facilement enfin sera plus facile à protéger et à cacher donc il ya surtout qu'il ya beaucoup de super structures qui permettent de cacher les lance grenades les mitrailleuses et même les les artilleries petit avantage du lance grenade comparé au canon enfin je vais plutôt faire une comparaison sera plus marquant donc là je vais prendre un petit canon t1 hop comme vous pouvez le voir bon déjà il a quand même une sacrée masse les dégâts sont de 516 très bien avec un dégât de zone de 80 pour un rayon d'explosion de 3 voilà avec un taux de rechargement assez élevé une rotation assez lente donc là on va prendre le lance grenade pour comparer donc là vous voyez en terme de masse déjà il est beaucoup plus léger les dégâts sont de 11 vous direz c'est pas beaucoup mais c'est 11 x 18 avec une rechargement très rapide ensuite il a un dégât de zone de 5 donc il ya une plus gros rayon d'explosion ce qui fait que même si vous tirez un peu à côté vous allez faire des dégâts à la coque et que si vous tirez en plein milieu de la structure du bateau vous ferez des dégâts à la coque à son système énergétique à ses armes enfin vous allez tout fracasser pour un dégâts d'explosion de 30 donc vous voyez c'est plus les dégâts d'explosion qu'il faut regarder pour cette arme tous ces dégâts sont basés là dessus ensuite au niveau des percs au niveau de l'alter ego ce que je vous conseille c'est toujours prendre la réduction insubmersible là à l'occurrence le boost de la consommation d'énergie il n'est pas obligatoire vous pourrez peut potentiellement privilégier le graissage régulier pour augmenter votre boost pour consommer beaucoup moins et du coup vous pourrez vous rapprocher des ennemis pour l'oblitérer ensuite bon comme d'hab vous prenez les capacités de cale ça augmente votre survivabilité là je vous conseille toujours prendre l'énergie prenez la durabilité après au niveau de la coque ce que je vous conseille pour le début c'est de prendre en bois et quand ça sera possible de respect vous prenez bateau en métal comme ça vous pourrez charger votre ennemi en étant assez costaud tout en le découpant la tronche ensuite pour les personnages comme kitty qui est de base un tireur vous prenez les dégâts de lance grenade direct ensuite ce que je vous conseille c'est technologie rudimentaire parce que vu que ces armes sont faciles à crafter à trouver vous aurez tendance à avoir toujours des lance grenades avec un rang plus élevé que votre coque c'est ce qui m'est arrivé tout le long du jeu moi j'arrive pas à choper des canons t3 par contre des lance grenades t3 j'en ai plein du coup en fait ça le build il est facile à faire ensuite vous prenez tireur d'élite pour réduire la dispersion du lance grenade très importante vitesse de rechargement aussi ça vous permet de vraiment obliter la vitesse de rotation est pas obligatoire parce que ça tourne déjà très bien les lance grenades vous prenez les dégâts de zones supplémentaires la dispersion réduite comme ça ça vous permet d'être beaucoup plus précis à longue distance et aussi que les dégâts infligés plus 1% voilà après vous prenez toujours l'eau etc pour les autres persos après pour les persos réparateurs ça change pas moi je vous conseille de toujours être sur la réparation rapide et la réparation de la coque et vous prenez forcément dégueulasse grenade après au niveau de ses avantages et défauts gros avantage c'est ses aoe assez élevé de toute façon vous pouvez le voir voilà on voit que ça fait des bonnes aoe ses dégâts bruts en fait sont très corrects pour son armement la cadence de tir comme vous voyez bon ça c'est plutôt bon la précision moyenne distance est correct vous voyez là c'est assez précis là faut vous dire que j'ai pas du tout maxé la précision du lance grenade mais une fois maxé ça peut être vachement violent bon par contre on va dire de loin c'est pas ouf rechargement rapide hop je tire la vite fait voyez un deux trois quatre voilà recharger ça va très vite si vous bourrinez de temps en temps un peu devant vous vous voyez hop voilà j'ai bourriné au pif j'ai tué un requin donc ça vous fait une source de nourriture et du coup d'argent après au niveau de son craft et réparation c'est vraiment pas cher voilà on peut pas voir parce qu'il est neuf mais il coûte vraiment pas cher à réparer et au niveau du craft pour un canon t2 vous pouvez crafter quatre lances grenades t2 donc globalement vous allez avoir très vite plein de lance grenades au tir pour les mêmes ressources gaspillées donc voilà c'est un build complètement différent pour vous imager j'ai fait un pvp avec un mec qui avait quatre ou cinq lances grenades bon j'avais pas encore mon bateau t4 il est venu en fait j'étais en train de tirer comme ça là en précision et il est venu sur le côté et il m'a vidé quatre chargeurs de lances grenades il m'a coulé direct voilà il m'a fait en quelques secondes il m'a détruit comme vous pouvez le voir j'avais à peu près fait le même construction il m'a cassé tous les générateurs toutes mes armes et il m'a coulé j'ai rien pu faire c'était j'ai moi même été choqué de la puissance de ce build bon par contre forcément il a des inconvénients inconvénients majeur c'est envoyé à longue distance c'est dégueulasse le tir longue distance pour voilà la dispersion c'est de l'artillerie à ce niveau là c'est pas ouf le tir sur les cibles volantes aussi quand vous allez avoir les ennemis en pve bon c'est pas c'est pas facile quoi faut qu'il soit vraiment proche je pense que c'est tout j'ai fait le tour pour ce build je vous conseille si vous voulez un peu sortir du lot du build canon tout en ayant un gros burst de dégâts que ce soit en pv ou en pvp si vous avez si vous l'avez testé d'ailleurs j'aimerais avoir des retours si vous savez ça vous a plu ce type de gameplay si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et à liker et bien sûr à la partager mettre un petit commentaire aussi ça me fait toujours plaisir et moi je vous dis bon vent moussaillon